Musique Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Information et TV News. Je suis Camille Riwal et voici les titres de ce journal. Ils n'ont pas d'eau depuis près de trois semaines. Les habitants de Saint-François ont fait entendre leur colère ce matin. Autre colère, celle des agents du CFA Jean Belloc. Ils ont décidé de bloquer l'entrée de la structure. Et enfin, une résidence de la SEMSAMAR bloquée par les habitants. Plus d'informations dans cette édition. Cela fait près de trois semaines qu'ils n'ont pas d'eau. La colère de certains habitants de Saint-François explose aujourd'hui à tel point qu'ils ont décidé d'en créer un collectif pour faire entendre leur voix. Alors, ils s'étaient donné rendez-vous à la mairie ce matin et le ton est monté rapidement. On voit tout ça avec Marius Mathieu. À l'entrée de la mairie de Saint-François, ce panneau stipule qu'il est défendu d'élever la voix pour éviter de provoquer, entre autres aux employés, une hyperacidité gastrique. Pourtant, ce matin, certains habitants en ont décidé autrement. Après plus de trois semaines sans eau, ces habitants de la périphérie de Saint-François ont décidé d'exprimer leur colère directement à la source. Ils peinent à s'abreuver des explications officielles. Un premier souci, c'est le problème de la sécheresse. Il y a une diminution de la production globale, générale, sur l'ensemble de la Guadeloupe. Ce qui fait qu'effectivement, ceux qui sont en bout de course comme Saint-François et d'autant plus le réservoir de mai qui se trouve en hauteur, ils ont des difficultés à pouvoir approvisionner ce réservoir-là. Là, on s'est engagé à ce que le SIAG aussi nous donne des informations. Et comme ça, ils vont faire passer le message au niveau de ces quartiers. Deuxièmement, il va falloir qu'on puisse mettre en place une distribution d'eau qu'on va voir avec le SIAG. Et là aussi, c'est avec eux, on va organiser cette distribution d'eau. Comment se califient la distribution d'eau ? Alors, c'est des packs d'eau qui seront soit sur place ou soit sur le terrain. Ils se mettent sur un quartier et les référents vont venir récupérer au fur et à mesure. Pour ceux qui ne sont pas là, par exemple, dans la journée, qui travaillent. Donc, les voisins vont récupérer pour les autres. Un problème de sécheresse, un manque de communication de la part du gestionnaire des eaux pour prévenir les riverains des coupures ou encore des packs d'eau distribués. Des explications et des solutions aux antipodes de la réalité sur le terrain pour la centaine de foyers concernés. C'est ici que nous retrouvons Henri, l'homme qui a laissé exploser sa colère ce matin à la mairie de Saint-François. Après dix semaines sans eau courante, ce marin pêcheur de 37 ans, père de quatre enfants, a dû faire preuve d'imagination pour survivre, en utilisant notamment les bouées de ses filets de pêche en guise de réservoir. L'eau, c'est un droit fondamental, c'est un truc qui est nécessaire, on doit avoir l'eau pour vivre. Et maintenant, je sors de la mairie, on me dit que c'est un problème de sécheresse. Mais c'est d'être pommé, il faut encore avoir en Guadeloupe, nous avons sécheresse de cinq ans. Franchement, il n'y a pas une solution. C'est eux qui politiciens, il n'y a pas une solution. Pour pêcher du poisson, il faut avoir de l'eau. Pour avoir un poisson de choix, il faut avoir de l'eau. Il faut avoir de l'eau pour faire de la glace. Quand il n'y a pas d'eau à Saint-François, il n'y a pas de glace, donc on ne va pas en mer. Et les gens qui vont en mer, c'est pour aller pêcher les poissons de casier, qui rentrent à 9h du matin. Moi, à 3h du matin, je rentre à 21h du soir. Donc il faut avoir de la glace dans le bateau pour aller travailler. S'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de glace. S'il n'y a pas de glace, il n'y a pas de poisson, les touristes ne mangent pas le pêlragique. Après ces coupures d'eau incessantes, certains habitants de Saint-François ont appris à se débrouiller, notamment avec des citernes mises à disposition par la collectivité. À moins qu'elles ne soient toutes comme celle-ci, sans la moindre goutte d'eau. Eux aussi sont en colère, mais pas pour les mêmes raisons. Les agents du centre de formation des apprentis, ils attendent des solutions claires quant à la gestion de la dette de la structure. Ils ont alors décidé de bloquer l'entrée du CFA Jean Belloc depuis lundi. Grégoire Trudeman s'est rendu sur place. Ces salariés en colère bloquent le CFA Jean Belloc de Gourbert pour la troisième journée consécutive. Ce centre compte 106 apprentis en formation dans le bâtiment. Les difficultés financières de l'établissement ne sont pas nouvelles. Mais aujourd'hui, l'avenir de ces jeunes, comme des 20 agents de la structure, est plus qu'incertain. Aujourd'hui, on en est à deux mois de salaire non payé. Et on s'est dit qu'on en a marre. Qu'est-ce qu'ils attendent ? Qu'est-ce qu'ils veulent faire vraiment ? Qu'on se réunisse autour d'une table pour savoir s'il y a un projet qui est viable. Qu'on travaille dessus ensemble et qu'on l'acte avec la région. Et on se dit, bon, on le fait. Mais s'il n'y a pas d'autres solutions, il faut que ça ferme. Mais qu'on le dise aussi. L'établissement n'aurait pas reçu sa dotation de la région pour l'année 2018-2019. Sa dette dépasse le million d'euros. De plus, les salariés ont très peu de contact avec leur direction. Ils ne sont pas licenciés et ne peuvent donc pas pointer au chômage. Alors, ils ne peuvent rien faire d'autre qu'attendre. Autre mouvement de grève ce matin, il s'agit des agents des douanes de Guadeloupe. Ils dénoncent un manque d'effectifs et de moyens, mais surtout l'organisation des douanes en Outre-mer, soit le placement de la direction de Guadeloupe sous la tutelle martiniquaise. Les agents se sont alors rassemblés devant la direction régionale à Basse-Terre ce matin. On écoute tout de suite le délégué syndical. La Guadeloupe a perdu l'équivalent d'à peu près 120 postes de douaniers sur 15 ans. Donc nous sommes aux environs de, on va dire, pour être compté large, on est aux environs de 250 agents des douanes en Guadeloupe. Mais ces agents-là, pour beaucoup, se retrouvent dans les endroits où ils travaillent tout seuls, à faire le travail de 3-4 personnes. Donc il y a une charge de travail qui est assez élevée. Et selon le schéma national, on devrait dépendre de la Martinique. Et si on dépend de la Martinique, on devient une direction opérationnelle, c'est-à-dire qu'on obéit aux ordres de la Martinique. En Guadeloupe, on veut rester une direction qui décide de ce qu'elle doit faire, ne pas juste obéir aux ordres de la Martinique. C'est une résidence presque neuve, mais qui fait déjà beaucoup de bruit. Il s'agit de la résidence Les Campes-Chapellian, construite par la SEMSAMAR. Les résidents dénoncent l'installation d'un nouveau système d'assainissement, un système qui consisterait à enfouir les matières fécales dans la nappe phréatique. On écoute tout de suite un des résidents. On ne lâche pas l'affaire. Et hier, nous avons fait une manifestation pacifique, parce qu'ils avaient l'intention d'envoyer les gens prendre possession de leur logement. Et il y a des gens qui sont venus vociférer. Et on leur a expliqué, mesdames, chaque fois qu'on va aller tirer votre chasse, lorsque vous nettoyez les cuves de vos WC, vous utilisez du desktop, c'est un détergent, du Harpik-VC, de l'adhésif Saint-Marc, de l'eau de Javel, de l'acide chlorhydrique qui dit par son nom même ce que c'est, vous allez envoyer ça directement dans la nappe phréatique, c'est-à-dire la source où le captage d'eau se fait pour qu'on puisse avoir de l'eau potable. Alors déjà qu'on ne boit pas l'eau, parce qu'elle n'est pas potable, aujourd'hui, on devra acheter de l'eau pour faire cuire des aliments, parce qu'ils sont en train de contaminer l'eau. Et nous, nous apprêtons à déposer plainte contre X, parce qu'on ne sait pas qui c'est le responsable, pour empoisonnement public, manifeste et volontaire. Donc, on avertit les gens qu'à partir d'aujourd'hui, l'eau de la nappe phréatique sera contaminée par tous les habitants qui vont arriver là. L'église Saint-Pierre et Saint-Paul va-t-elle fermer ses portes ? Eh bien, la question est sur le tapis depuis la visite de la commission de sécurité. La commission recommandait alors de fermer l'église suite au manquement constaté. Le maire de Point-Tapitre affirme quant à lui que de nombreux travaux ont déjà été réalisés, mais que la charge de la restauration intégrale est trop lourde pour la ville. Retour sur les traces du passé guadeloupéen. C'est l'objet d'une exposition qui se tient actuellement au centre Rémi Nansouta. L'artiste Thierry Gillon nous propose ainsi une introspection anthropologique. On l'écoute tout de suite. J'essaie de véhiculer l'amour et le bien-être entre les hommes, que nous sommes tous capables de vivre ensemble sur cette terre et de créer une harmonie. Et c'est d'où le but de cette exposition, emmener une réflexion sur un retour en arrière. Parce que l'être humain aujourd'hui ne fait qu'avancer, mais ne fait pas trop de flashbacks sur ce qui a été fait et ce qu'il y a à faire. Les héros du passé vont nous enseigner l'avenir. Et c'est d'où la raison de cette exposition Rémi Nansouta qui me permet d'avoir le lieu où j'ai pu répandre toutes mes œuvres, une cinquantaine, cinquante-trois je crois au total, qui trace l'épopée de Guadeloupe, depuis le départ les Kalinagos, jusqu'à Christophe Colomb, jusqu'à la période contemporaine. Donc je vous invite à venir voir mon expo à Rémi Nansouta. Vous serez les bienvenus et les bien accueillis. Et on se quitte avec ces images émouvantes. La dieu des motards de Guadeloupe a Dimitri Zami hier. Ils ont alors suivi le cortège au départ du Gosier jusqu'à Cap-Esterbello. On le rappelle, le jeune père de famille avait alors été assassiné chez lui le 31 mars dernier. Et c'est la fin de cette édition. Mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. Ils n'ont pas d'eau depuis trois semaines. Les habitants de Saint-François ont fait entendre leur colère ce matin. Autre colère, celle des agents du CFH Jean Béloc. Ils ont décidé de bloquer l'entrée de la structure. Et enfin, une résidence de la SEMSAMAR bloquée par les résidents. Ils portent plein le contre-X. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur ETV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada